waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Yance Reborn ce qui va se passer ici reste entre nous mais nous devons quand même partager cela avec vous mes frères et sœurs si vous n'êtes pas abonné cliquez sur l'abonnance de cette vidéo cliquez sur la cloche de la tv parce que c'est extraordinaire mais après cette vidéo de témoins puissants vont venir pour nous permettre de découvrir des choses extraordinaires mes frères et sœurs ce que nous allons découvrir ici ce sont les choses de l'apocalypse et ce gars que vous allez quand c'est tout simplement un démon mes frères et sœurs demandez-nous à dieu de nous aider parce que sans lui ce sera difficile pour nous d'y arriver plus ensemble prions disons seigneur jésus christ s'il te plaît assiste nous conduis nous toi même que toi mais tu nous oriente que toi mais tu nous donnes du succès il n'y a que toi seigneur qui peut bénir quelqu'un un homme qui cherche ta face il va te rencontrer en force et en puissance aujourd'hui seigneur nous voulons rencontrer ta force ta puissance fait des grands miracles de notre vie délivre tous ceux qui sont malades délivre tous ceux qui sont des problèmes descendre dans la maison de chaque abonné tout ce qui ne te glorifie pas la basse autorité que toi même jésus tu viens nous remplir de ta puissance et loin de nous tout ce qui n'est pas de toi seigneur il n'y a que toi seigneur qui peut nous abandonner à nos dimensions il n'y a que toi seigneur qui peut même nous préserver de tous ces dangers qui guettent les humains nous avons besoin de toi jésus pardonne-nous nos péchés nous avons besoin de toi seigneur guide-nous s'il te plaît que ta main puissance soit sur nous et loin de nous tous les esprits perturbateurs les esprits de distraction que le diable vira pour essayer de nous distraire pendant ce témoignage puissant éternel mon dieu guide nous aujourd'hui instruis nous toi même et élève nous vendre nous tout droit avec ta grâce et ta bénédiction seigneur mon dieu veille sur tous les abonnés guéris tous ceux qui sont malades et prépare notre esprit à bien écouter ta parole et que nos cœurs soient disposés amen détail prière vous de l'effet chaque jour mes frères sœurs pour éloigner de vous tous les mauvais esprits et appeler les bons esprits en fait dieu lui-même a venu dans votre vie il faut s'éloigner du péché parce que le péché c'est même la chose la même qui met les gens dans le problème et ici nous allons nous continuons ce que nous avons commencé dans le témoin puissant 451 c'est la deuxième partie ça va parler des choses assez compliquées ça ce sont les choses de l'apocalypse on parlera des choses vraiment étranges ici écoutez bien si vous êtes touchés ne manquez pas de cliquer sur j'aime mes frères et sœurs en dessous ces vidéos pour que cette vidéo soit référencée par youtube et que toute personne puisse la voir je compte sur vous que je vais vous présenter maintenant nous allons lire dans l'apocalypse 8 10 à 11 apocalypse 8 10 à 11 écoutez bien bonne votre bible mes frères et sœurs nous allons tout savoir nous allons tout découvrir откровение 8 глава 10 11 стихи 3 angel va strube il et upala s'nema большая à l'acqu'il y'a z'est-ce qu'il y'a se qu'il y'a z'est-ce que la une nouvelle chanson et la ville est la nouvelle chanson et on va du ciel une grande étoile à dent est-ce un hasard que le mot chernobyl puisse se traduire par absinthe à la lumière des scènes d'écriture ? il n'y a pas de hasard c'est ce qui va arriver à la fin des temps ça veut dire que tout ce qui va arriver à la fin des temps ce ne sera pas le fruit du hasard tout a déjà été annoncé dans la parole de Dieu et nous devons maintenant lire la parole de Dieu pour chercher à savoir pourquoi il y a tant de choses il y a tant de problèmes dans ce monde et tout c'est tout dans la parole de Dieu mes frères et sœurs je suis sûr que vous êtes d'accord avec nous la quatrième trompet la quatrième trompet dans la liste de l'Apocalypse à chaque fois que les trompet sont sonés il y a des catastrophes qui s'abattent sur la terre et nous sommes au niveau de la quatrième trompet ici les lumines obscurcissent les lumines vont s'obscurcissent les lumines vont s'obscurcissent la Bible les prophètes ont annoncé ces choses-là nous allons lire l'Apocalypse avec deux à trois «Откровение, 8 глава, 12-13 стихи» «Четвертый ангел вострубил и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд так что затмились третья часть их и третья часть дня не светла была так, как и ночи и видел я и слышал одного ангела летящего посреди неба и говорящего громким голосом горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов которые будут трубить вот что произойдет небесные светила больше не будут светить не будет сегодня видос Иисус Ourself Лембиня лэмбон пердад лэ patrimных лэл stone лэмбина 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 лэмбиня лэмбина ки пfolk лэмбина лен лэмбина лэмбина лэмб Virtual que tous ces entités choses que nous venons de fixité là ne vont plus briller comme avant ils vont perdre l'éclat et ça c'est le seul truc ce qu'il avait déjà annoncé vous nous direz quand vous verrez ces choses à mes frères et soeurs son retour n'est pas loin mes frères et soeurs ça veut dire que il faut vraiment être prêt hein il faut être prêt il faut être prudent il faut être informé sur toutes ces choses c'est pourquoi nous faisons même cette vidéo savez ça veut dire mes frères et soeurs qu'en ce moment là nous devons être prudent et regarder un peu prendre des informations sur ce qui se passe partout dans le monde comment ça se passe où il y a un tremblement de terre et pourquoi il y a un tremblement de terre et pourquoi il y a des glaces qui est ici ça va voir les cadets là il y a des glaces des glaciers il y a l'eau il y a des glissements de terrain tous ces éléments que nous voyons sur la terre même dans le soleil quand nous parle d'éclat par ici et par là ça doit nous aider à comprendre il faudrait que ce soit des signes qui nous aident à bien comprendre ce que le seigneur jésus-Christ lui a annoncé dans la parole de dieu ça veut dire que nous devons maintenant à s'attacher s'accrocher même plus à la parole de dieu aujourd'hui que son portable est-ce que vous comprenez s'il y a ici à la bible n'a pas dans ton portable n'a pas de souci tu peux prendre ta bible et la lire découvrir ce que c'est mais il faut avoir la bible bible en sens propre c'est d'être avec le papier c'est très intéressant et quand les lumières vont s'obscurir c'est qu'il va-t-il se passer écoutons la lune perdra son éclat luna потеряет свой свет le soleil perdra son éclat солнце потеряет свой свет les étoiles perdront leur éclat звезды потеряют свой свет le seigneur avait annoncé cela et nous sommes en train de nous sommes en train de voir les préparatifs de tous ces événements malheureux sur les nations avec la quatrième trompette le jugement divin s'attaque au principe de l'autorité ici il y a un renversement de priorité ce qui devait dominer ne domine plus il y a donc éclipses genèse 1,16 les bases de la société seront ébranlées les principes qui ont éclairé les hommes s'étendront et les hommes aveuglés seront livrés à l'anarchie les hommes vont s'endurcir de plus en plus l'antichrist favorisera l'invasion des esprits séducteurs d'où le châtiment sera plus terrible encore que les précédents châtiments Dieu révèle à travers Jean que l'églé annonce la vengeance de Dieu sous la forme des trois malheurs d'écrit dans le chapitre suivant nous allons voir la cinquième trompette l'abîme sera ouvert vous savez que au temps de Noé Dieu a enfermé les démons du temps de Noé dans l'abîme et quand nous cherchons les démons aujourd'hui nous disons allez dans l'abîme et les anges exécutent la parole du Seigneur et les met dans l'abîme les derniers temps l'abîme sera ouvert c'est terrible et nous allons voir quel genre de démons qui vont sortir de l'abîme pour attaquer les hommes c'est le moment le plus terrible de l'histoire de l'humanité nous allons lire l'abîme 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 5 месяцев и мучения от нее подобно мучению аскорпиона когда ужали человека в те дни люди будут искать смерти и не найдут ее пожелает умереть но смерть убежит от них по виду по виду своему саранча была подобна коням приготовленным на войну и на головах у ней как бы венцы похоже на золотые лица же ее как леса человеческие и волосы у ней как волосы у женщин а зубы у ней были как у львов они были брони как бы брони железная и шум открыли ее как стука от колесниц когда множество коней бежит на войну у ней были хвосты как у скорпионом и хвостах ее были жало власть ее власти же ее было вредить людям 5 месяцев царем над собою она имела ангела бездны имя ему по-еврейски авадон а по-гречески аполеон одно горе прошло вот идут за ним еще два горя откровение она 9 глава 1 12 стихи у ай и лабим селусе а что такое бездна это океан луся фэкка цвенте пуса и океан и за это занимает 40 процентов всего земного шара и локер тэфэ дизна пуса точнее 81 процент извините а наша земля 9 процентов дону сия я дэзон дро у я паду но даже в океанах есть места где нету воды и я дэд дэмут анну сиям там демоны я дэзер дону сиям есть живые существа в день и в океанах я сирен по сути и оттуда они будут выходить и оттуда они будут выходить донк оденетом у жюжи ленаси он дефрассу ти дэ дэмо тэрибл дэ лаби чтобы судить нации в последнее время господь разрешит демоном выйти из бездны чтобы чтобы произвести свои суды и это не будут как как саранча то есть их будет настолько много они будут такие мелкие надоедливая что они будут как саранча земли сэпады ла фикси он сэлэ шо за риэль кима ливи это не что-то мистическое это не что-то нереально это то что действительно произойдет сэс утрел рэссанг а дэшеву при паре и это саранча она как похоже на 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 коней которые приготовлены для битвы и библия говорит что на головах у ней как бы венцы а зубы у ней были как у львов они были как у львов они были как бы брони как бы брони железные и лу бруй дэлзэл это ком бруй дэшар а плюс я шево ки ку у комба а шум открыли крылья в ее как стук от колесниц когда множество коней бежит на войну они были хвосты как у скорпионов и на хвостах вылезала ей была власть это вредит людям бандан сэк муа сила тэ пять месяцев на земле и манжи дэсу тут латэ представьте себе пять месяцев на земле на земле это будет происходить анэгипт дэо ордон и дэсу тэрэл дэ дэву рэлэ плант в египте господь послал саранчу чтобы она поглотила все насаждения египетские мэсэк фасидио диды не патуши лэплант датак и лизо а в этот раз господь говорит не трогайте никакую траву никакую зелень никакие насаждения поражайте человека это очень серьезно очень тяжело для человека человек человечество будет просто в ужасе на протяжении пяти месяцев это чтобы подготовить людей фильмы кинопроизводства научно-художественных фильмов они снимают фильмы на эту тему это то что произойдет и вот еще произойдут два горя как говорит нам откровение 9 глава 1 12 стихи скажите пожалуйста вы вообще понимаете какие страдания будут у человечества в последнее время это не в одной где-то стране это во всех странах мира это не в одной где-то стране это во всех странах мира демоны будут атаковать людей и нет никакой силы никакой военной силы никакой ядерной силы которая может остановить это все это то что нам говорит библия это то что господь открывает нам что произойдет в конце времен и многие говорят не читайте книгу откровений вам будет страшно даже есть церкви в которых запрещают читать откровения потому что это страшно но разве нам не нужно читать наоборот книгу откровений чтобы мы были проинформированы чтобы мы знали что произойдет Господь использовал апостола Иоанна использовал пророка Даниила чтобы нас с вами проинформировать чтобы донести что же будет в будущем это то что действительно произойдет но что хорошо для нас это то что сначала Господь вознесет церковь а те люди которые останутся на земле под господством сатаны через антихриста именно эти люди будут переживать эти все вещи возможно это где-то через две наши если вот мы с вами сегодня живем то это где-то через два поколения от нас это наши пра-пра наши родственники будут переживать почему Господь это заранее нам открыл потому что чтобы мы с вами знали чтобы мы учили этому наших детей чтобы наши дети передавали это своим детям и чтобы из поколения поколения мы понимали эти вещи чтобы мы были проинформированы остается совсем немного времени для всего этого у нас немного времени и мы с вами ожидаем восхищения церкви о чем мы с вами вчера говорили но после восхищения все это будет происходить после восхищения церкви в течение семи лет под диктаторством мировым диктаторством на системе монократии системе монократии на диктаторе универсель когда будет мировая диктатор это будет ужасно все это будет ужасно и все сейчас все к этому идет это откровение Quand on dit sous-monde C'est les démons Les sous-monde C'est les démons Ceux qui sont sous nous L'abîme c'est le sous-monde Donc c'est très important De comprendre ces choses L'éruption d'une foule de démons Pour séduire et tourmenter les hommes Tout se prépare de nos jours Pour empêcher les gens De être en relation avec Dieu Et c'est Satan qui fait ça C'est pour tout ça Pour tout ça Dieu dit Malheur à la terre Car le diable descendu vers vous Et c'est une grande colère C'est pourquoi Dieu dit «Gore à la terre» Sachant qu'il a peu de temps La société humaine Selon la prophétie biblique C'est la prophétie biblique A travers Daniel Dieu avait dit C'est celui jusqu'à la fin des temps Et à la fin des temps La connaissance sera ouvert Et nous sommes à la fin des temps Et aujourd'hui tout est ouvert Et aujourd'hui tout la manifestation Diable est connu Nous avons l'informatique aujourd'hui Vous allez suivre dans l'informatique Vous allez avoir toutes les informations Que vous voulez Aujourd'hui aujourd'hui Il n'y a pas besoin Il n'y a pas besoin Il n'y a pas besoin Dans l'informatique Vous allez trouver Aux de la plupart Et la plupart Et la plupart Et la plupart Vous allez trouver La prostitution Vous allez trouver L'idolâtrie La sorcellerie Les choses Qui étaient cachées avant Tout est maintenant ouvert c'est très dangereux et l'esprit des enfants se trouve exposé aujourd'hui par l'internet, par l'informatique, on peut rendre contact avec les démons comme on veut tout ce qui est seul, Dieu a permis qu'il soit ouvert même le gouvernement mondial, sa formation, ça est sur l'internet regardez bien, si vous allez sur Google, vous faites recherche les maîtres du monde ils vont vous montrer déjà leur organigram, comment ils vont faire pour dominer la terre comment ils sont en commun avec Satan pour dominer les hommes toutes les organisations démoniaques de Satan qui sont en collaboration, en partenariat pour faire ça, on les trouve sur Internet comment ils vont contrôler l'homme c'est qu'on appelle le contrôle total tout est déjà préparé tout est déjà préparé le temps vient, on n'a plus besoin de passeport on fait une pique on te fait une pique, la puce est dans ton corps maintenant il y a une pique, la puce est dans ton corps maintenant il y a un pique, 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 il y a un pique maintenant il y a un pique, il y a un pique bientôt tu n'as plus besoin de chercher pour aller à la banque j'étais aux Etats-Unis j'étais aux Etats-Unis j'étais aux Etats-Unis et on a voulu, on est allé évangéliser les prisonniers пошli évangéliser les prisonniers et à la porte je pensais qu'on allait prendre nos pièces et pour aller à la porte pour aller à la porte ils ont mis un produit sur une autre main c'est un produit qu'ils ont mis sur notre main c'est comme de l'huile ils n'ont pas besoin de notre passeport non, ils n'ont pas besoin c'est lui ils n'ont pas besoin de ma main ils n'ont pas besoin de leur main vous arrivez là-bas maintenant et je suis là une machine l'azère on a présenté notre bain Et, получается, после того, как они помазали себе им помазали руку, они проходят через этот аппарат. И сразу же видно фотографии, дата рождения, место рождения, все, все, все сразу на мониторе. Вот, что происходит. Pour contrôler les humains, c'est le contrôle total, et le gouvernement mondial tiendra ça, chacun de nous sera contrôlé. On va restreindre la liberté, tu es au toilette, on voit ce que tu fais. Il n'y a plus de vie privée, c'est fini. Où tu te trouves, on sait. Même aujourd'hui, où nous sommes là, ils sont en train de nous voir. Tous ceux qui bougent ici, ils voient ça. Nous allons voir les temps difficiles. Et pour tout ça, ils sont en train de vivre et ils ne veulent pas Dieu. Et c'est pourquoi pour la fin Dieu va juger les nations. Dieu va juger l'antichrist. Donc, ici, nous allons voir, que cette trompette, il y aura l'étoile Adam qui va tomber du ciel. Satan reçoit la clé de l'abîme. Au son de la trompette. On va lire. 6-ой ангел вострубил, et je me ouviens un voix de quatre rogues de la trompette. LeLE Maurice dit le toujours devant Dieu. Il le dit, il y a pas à six-mère, il y a une trompette. Il y a eu, il y a trois anges, qui a euEN, qui a doué. Un homme releasing par des terps de la trompette. Et il y a eu, il y a quatre anges, qui a eu, des meilleurs. Il y a une une trepette. Et il y a eu, un homme sueur pour l'inc operates en mis d'un desくces. Et j'ai oublié ce qu'il y a eu, et j'ai oublié ce qu'il y a eu, et j'ai oublié ce qu'il y a eu. Et j'ai oublié ce qu'il y a eu, et j'ai oublié ce qu'il y a eu. C'est l'Apocalypse 9, verset 13 à 21. Alors, avec la sixième trompe, débutera un deuxième malheur qui sera achevé lorsque Jérusalem sera parcialement détruit par un tremblement de terre. Ce malheur va s'ouvrir sur un conflit universel qui sera la pire bataille de l'histoire. Cette bataille sera engagée précisément à l'instigation des démons, sortis de l'abîme lors de la cinquième trompe. Le prophète Jérémie a vu l'horrible scène de cette invasion dans la région orientale du globe. C'est là où sur les rives de l'Ephrate, dans le jardin d'Eden, Satan avait lancé la première offensive contre l'humanité qui chute. Vous savez, quand Satan descendait dans le jardin d'Eden en Mésopotamie, vous savez, quand Satan a été éthnée de l'Ephrate, il y a quatre rives qui sortent du jardin d'Eden qui sont encore là. Il y a quatre rives qui sortent du jardin d'Eden qui sont encore là. Il y a quatre rives qui sont encore là. C'est ce jour-là que l'Anne de l'Eternel va les délire. Mais c'est eux qui vont parcourir la terre pour emmener les nations à la guerre. Jérémie a vu ça de loin et voici ce qu'il a écrit. Jérémie a vu ça de loin et voici ce qu'il a écrit. Jérémie 46, vers 4-10. «Siedlайте коней и садитесь, всадники, и становитесь в шлемах, точите копья, облекайтесь брони. Почему же? Вижу я, они обрели и обратились назад, арабели и обратились назад. И сильно их поражены, и бегут, не оглядываясь. Отовсюду ужас, говорит Господь. Не убежит быстроногий, и не спасется сильный. На севере у реки Ефрата они споткнутся и падут. Кто это поднимается, как река, и как потоки волнуются воды его? Египет поднимается, как река, и как потоки взволновались воды его. И говорит, поднимусь и покрою землю, погублю город и жителей его. Садитесь на коне и мчитесь, колесницы, и выступайте, сильные ефиопляне или вияне, вооруженные щитом, или диане, держащие луки и натягивающие меч. Ибо день сияю Господа Бога Саваофа. Есть день мщения, чтобы отпустить врагам его. И меч будет пожирать, и насытиться, и упьется кровью их. Ибо это Господу Богу Саваофу будет жертвоприношением земли северной при реке Ефрате. Это буферная зона между западом и востоком, там, где Ефрат. Это буферная зона. Там соберутся миллионы и миллионы тысячи солдат. И вы видите, что сегодня, что Ефрат говорит, что Ефрат иссохнет. И большие реки иссохнет. И все эти реки иссохнет. И все великие источники воды иссохнут. Зачем? Чтобы армии могли спокойно проходить. И все это под руководством Израиля. Потому что именно Израиль будет главным центром войны. И нужно читать апокалипсис 9, verset 16. В откровениях 9 глава 16 стих написано. Число конного войска было две тьмы тем. И я слышал число его. Это 200 миллионов солдат. Вы видите, что это глобализация. Сейчас проходят подготовки к глобализации, чтобы все объединить. Это одна армия универсальная, состоящая из всех армий мира. Под Антихристом. И создаются блоки, блоки объединения. Сегодня у вас есть Россия, Китай и другие страны. И вы знаете, что сейчас Россия, Китай, Бразилия, другие страны. Это страны блока БРИКС. И страны Запада объединились между собой в Европейский Союз. И ООН в Америке. Также Америка, Северная Америка объединилась с Канадой. Но вы видите, вы здесь, в Украине, вы имеете в виду оборудование между Россией и Организацией. В своих планах, потому что Восток уже готовится к событиям, о которых я говорю, и Запад тоже готовится. И они хотят к себе приобщить Украину. И сегодня страны третьего мира, они действительно как на раздорожье, они разорваны. А вдруг вам председинились? А куда пойдут? Вау! Вау! Они говорят, что у других странах в мире будут воевать. Вау! Все говорят. Вау! Что случилось, мои друзья, это не особо жёё, жёё. Они говорят, что Украина контролирует интернет. И они хотят контролировать человечество. И украина в мире. И украина в мире будет выходить, как мы, от того, как украинцы. Мы, друзья, это будет шоу. Это момент для исключения Бога. Это момент для субъекта Бога. И это момент для субъекта Бога. chrétien n'est pas un chrétien plaisanté mon frère ma soeur sur le monde est élevé il peut pas toi aussi pour une autre vidéo qui va suivre nous parlerons des choses assez compliquées regardez ça est ce que vous pouvez voir bon nous vous présenterons dans la prochaine vidéo ça sera une vidéo de type analyse assez connecté vous verrez cette vidéo venir ça va suivre et on se reprend si vous n'êtes pas abonné vous cliquez sur la cloche et vous allez nous comprendre des choses assez extraordinaire que Dieu bénisse fresseur pour nous soutenir